Musique Ok, du coup, qu'est-ce que l'on a ? On a un steamer, au vu de son bouclier et de son game style, de toute façon on voit qu'il est en aurore pourpre, mais la version défensive de l'aurore pourpre, c'est-à-dire avec la capa anéris et le bouclier anéris. Nous avons un osamodas avec un bouclier 4 feuilles, ça mon cher pata, un bouclier 4 feuilles sur cet osamodas, ça veut dire que c'est un osamodas qui va être très agressif et on le voit déjà avec son premier corbeau embrasé qui tape très fort. Est-ce que c'est un osamodas feu agressif ? Bah ça m'en a là tout l'air, et on le voit déjà avec ses corbeaux embrasés qui tape très très fort, et ce troisième qui va faire... Ok, un peu moins. Ça a pas crite. Ça a pas crite, effectivement. Ok, du coup, on continue. On a l'Enirepsa Wagder qui est en aurore pourpre aussi, en aurore pourpranéris. Intéressant, c'est la première fois que je vois ça, mais ça risque d'être très intéressant, et ça permet d'avoir de la fuite encore une fois. S'ils ont un ébène, pour le coup, ça permet d'avoir une centaine de fuites, et donc du coup de se détaquer de ce Fekka, qui lui a l'air d'être en tacle retrait PA. Voilà, très intéressant, 117 de tacle, ce qui veut dire qu'il va taper un peu moins fort qu'un Fekka classique. Cependant, il a quand même quelques dégâts. On a le Yop, qui lui va être en full agilité, et d'ailleurs a le build avec le Triple Izael. Donc du coup, il est en 12-5 de base. Beaucoup de dommages. Et il a... Alors, on va regarder juste les Montillers, on a... On est en full famille, du coup, juste avec le Samodaz, qui doit être en Gouignard. Et Louginac, qui est en full agilité aussi. Il a un build un petit peu plus tanky que le Yop. Ouais, plus tranquille, je l'enclure, il n'a que 21% R, donc il faut beaucoup faire attention à ce Touginac. A noter qu'il n'y a pas d'ébène sur le Lenni, le Steam, donc pas forcément une fuite si immense qu'on aurait pu le prévoir. Et en plus, ce Fekka a plus de tacle que nous on prévoyait, donc attention, attention à ce moment-là. Côté... Bon, là, les tours ont été assez classiques, niveau setup, niveau Eny, niveau Steamer. Maintenant, c'est à Louginac. Et là, est-ce qu'il va pouvoir les placer directement un gibier ou une proie ? Je pense qu'on va focus le Yop, on a vu les résistances. On se pose pas de questions. Oui, oui, on va revenir si on peut. On a placé son gibier, le pistage, double poursuite. Non, on va quand même lui, effectivement, placer un stack de rage, le meuleux, ça lui permet d'être un petit peu plus tanky. La zone, effectivement. Ouais, ouais, j'y vais, 100%. Non, tu vas pas ? Eh bien, tu vas pas, tu as peur de prendre le focus air, alors que t'es érodé. Donc, tu vas aller placer les divines sur le steamer. Ah, ok. Je vois. Je vois. Et en fait, c'est beaucoup plus malin de faire ça comme ça. Parce qu'en réalité, les doubles divines qui sont sur le steamer et la foreuse, ça a une value monstrueuse. On les voit pas souvent, ces divines. Mais là, il y a quand même le steamer qui a plus 40 dommages, la foreuse qui a plus 40 dommages. Et plus 40 dommages sur une embuscade, c'est beaucoup de lignes, c'est 5 lignes. Tu l'as sur lignes, c'est ça aussi. Avoir un petit peu de l'accord aussi, tu peux avoir. Mais ça fait des gars aussi. C'est qu'on doit utiliser la 40 directement pour renfort et prendre sa zone rempart potentiellement. Pas sûr qu'on ait l'APO pour lesquels ensuite un aveuglement. On égile directement, qu'on rempart également. On a peur de ce tour de vise. C'est logique. Mais l'égide va tomber directement en fait. Là, on a juste à placer et à centrer sur l'égide. Mais ça va pas le tuer normalement. Mais on pourrait faire une écume. L'écume, ça permettrait de tuer normalement l'égide vu qu'il y a le double. Mais on va plutôt préférer faire un corps à corps pour mieux rester placé. Derrière, on a l'embuscade derrière qui va placer sur le sabot. Sabo qui se retrouve à 4383 HP qui est érodé. Dur d'avancer là du coup. Sur l'avancée, après au niveau de placement, on laisse le Yop en potentiel LDV diagonal. Après on tue l'Apinot aussi. C'est fort, les dégâts de sa menace. Et on va pouvoir profiter de l'érosion sur ce Yop. Par contre là, on est en stack 2. On n'a pas envie d'être en stack 2 en assamadace pour placer ses dragons. Donc on est obligé de faire autre chose de ses stacks. Un corps répulsif. Ok, ça permet du coup de donner des PM à son Nouginac. Et de repartir en stack 1. Et ça permettra de placer un Mélanique à son prochain tour. Ça m'a fait. Une chose intéressante aussi, c'est qu'on a Oza qui joue juste après le steamer. Donc il débuffe directement l'érosion. Il n'y a plus l'érosion, il faut repasser avec le Yop. Attention aussi à ça. On replace l'abnée du coup sur tout le monde. Est-ce que tu protèges la foreuse de ton corps ? Ou est-ce que tu vas juste la pousser ? Ou tu l'ignores très bien ? Le truc c'est que... Alors c'est quand même un petit peu de ton corps que tu vas la protéger. C'est important. Très important pour Blossom de garder cette foreuse en vie. Elle pourrait se faire sniper très rapidement. On a vu le snipe du lapinot grâce à Sabo. A tout moment c'est la foreuse qui prend la même. Il faut faire attention à ce tournée-là. Parce que je pense que ce Loujinek qui veut la sniper, il va sauter pour aller focus le steamer. Du coup on replace l'abnée sur ce steamer. On va y roder. Est-ce qu'on peut se transformer pour repartir ? La grande graine, la charogne, une deuxième charogne. Non c'est un limier donc on reste là. C'est totalement dangereux. C'est giga dangereux. Là. Vas-y. A tout moment, Penta qui est ici. En fait le truc c'est qu'on a le steamer. Non il est pas en prise. On va le focus. Il va en risque le FK je pense. Pour moi il doit être si bon et en prise le FK. Pour l'empêcher de venir tacler et graviter ce steamer. Et on passe sur Loujinek de manière ultra violente. Pour moi c'est le tour. Le plus optimisé pour le coup côté... Non pour moi c'est le FK. Ok. Ouais ouais. Je... Le placement est bon. Je comprends la volonté de vouloir faire une emprise. D'ailleurs ceci dit, s'il voulait faire ça, il fallait qu'il flamiche avant à distance, qu'il double fracture, qu'il précie bon emprise. Et là ça permettait d'avoir l'érosion, l'ébène et l'emprise. Mais en vrai je pense sincèrement, c'est pas si important que ça, on a le gravita qui est placé et qui est un très très bon gravita, le steamer qui perd... Alors, 5pm sur 10, c'est 5pm sur 9, donc du coup il perd 60% environ de ses PA, il veut dire qu'il va très certainement perdre 5 PA d'état clé. Ça c'est bien joué ça. Il y aura qu'on pourra en buscade en fait. Au final, j'avoue que le tacle, il tacle pas de temps que ça Louginac, beaucoup de ce steamer, donc il peut sortir de l'égide. Ouais. Et pouvoir en buscade, non en fait ça va. C'est moins grave que je ne le pensais. Mais en fait là le truc, c'est qu'à tout moment, tu vois, on a l'EFK et Louginac qui sont placés là. Les bennes qui a déjà été placées sur Louginac, du coup on s'en fout, mais on pourrait avoir de la grosse zone érosion et surtout le steamer qui est très très loin. Il va falloir rentrer dans le game, sachant que l'érosion a été placée sur Pukartu. Alors Pukartu qui s'est par contre exposé, donc du coup à tout moment, il pouvait se prendre des coups. Mais non, apparemment on va décider de passer par à droite, ça permettra de clean ce chalutier. Pourquoi pas ? Il est important de le clean chalutier, parce qu'il n'y a plus d'érosion de Pukartu, ça ne servirait à rien de le taper. Et ce chalutier fait vraiment, enfin embête vraiment Quenta pour le coup. On va quand même profiter qu'il n'y aura plus ça après du retrait. Pour le coup il y a une zone de silence intéressante là sur ce FK et Louginac. Et surtout on peut... On va bloquer, on peut bloquer. On peut absolument bloquer effectivement derrière cet Louginac en allant à son corps à corps. On peut aussi frayeur ce Steamer, histoire d'être sûr qu'il ne se fasse pas tacler par quelqu'un qui est à l'intérieur de ce Gravita. On a déjà un Pracassant, moins 3 PA sur Louginac, Quenta. Et un silence, moins 4 PA sur cet Louginac, Quenta. On a encore 3 PA à dépenser. Là pour le coup Blossom ils sont très très bien. Oh, c'est osé ce... Qu'est-ce qu'on va placer ? On repasse la foreuse. On se met pas devant, on se met pas en LDV. Surtout que là on a la possibilité de ramener le Steamer. Là, c'est... Ah non, on a que de deux cases. Que de deux cases. On va mettre dans le Gravita, donc c'est super intéressant. Je suis très surpris. Moi j'aurais plus vu, je t'avoue, en même temps, un copain de Schrafer et bloquer le Louginac totalement. Est-ce que tu... Si je n'ai plus y aller. Est-ce que tu calques à Leni Repsa et tu fais un 3 PA sur le Steamer ? Ah non, tu vas faire un de deux. De deux, on va se complacer à l'herbelle. Si j'ai pris du coup de ce tour de Wagner, en tout cas, on consomme le gêner côté Quenta le Steamer. Ah c'est du jeu de position, encore une fois, comme tu es avec le FK. Est-ce qu'on est en sexy Hop ? Alors si Hop n'est pas dans le Gravita. Il peut bon, il peut se libérer. Après il a que l'on se paiera. Parce qu'il a pris une tétanique du FK. Ok, c'est l'emprise. Et là on peut se mettre en emprise. C'est un bon. Et tu vertues ? Comme ça tu as la Verve Foreuse en même temps ? Pas dégueu. Ah non, ok, tu fais un Nanodestructeur. Tu continues les dégâts sur cette Uginac. C'est le même le plus du FK. Pourquoi pas le FK qui a... Il va difficilement pouvoir claquer quoi que ce soit sur ce Steamer. Un aveuglement déjà à distance. On a encore 7 PA. Pas vraiment protéger cette Uginac. outre le Bastion. Ouais. Ce serait le tout le coup d'intéressant. Et le cas de la Bastion, je crois qu'on a le JIT qui reviendra très tôt. Il a passé T1. Je pense que c'est le bon de faire une rotation. Parce que là le Steamer du coup ne pourra plus passer sur ce Steamer. Il n'y a rien qu'à voir si il veut juste replacer l'érosion. Et là il ne peut pas faire grand chose de plus. Parce qu'il est invulnérable. Là il est obligé de juste Batiscaf et Brise Lam. Ça pourrait être intéressant en vrai. C'est peut-être obligatoire même. Il va le faire du coup. L'évolution. Est-ce qu'il était à clan ? Il ne pourra pas. Brise Lam, je t'en ai pas. Il évolue. Il se blindage la Foreuse. On protège à fond cette Foreuse. Ah, effectivement. Et tu te places pour ne pas que Loginac puisse se prendre des points de bouclier je suppose. On se prend encore. Mais peut-être qu'il y a le sauré. Ok, non, c'est pas grave. On se lisse. L'intérêt sera officiel. Très bien. Dommage. Dommage. Si on fait un tour sur Vitamax par contre, Loginac a quand même pris beaucoup. Il y a 2900 Vitamax. Le Steamer est à 3500. Mais sous Loginac, Bon, il a 7 PA parce qu'il y a le fracas silence qui n'est pas encore revenu du tour d'avant. Donc il aura un petit peu de PA. Et il a pris des boosts aussi. En étant un peu au corps à corps. Ouais. Il a pris de la puissance. On a la Binose qui est replacée. Derrière, double corbeau. Il sort de faire pas mal de dégâts. Les corbeaux embrasés qui font quand même vraiment la blinde. C'est quand même très correct. Le troisième corbeau embrasé sur cette Foreuse. On est passé avec 2 PA. C'est pas très très grave non plus. C'était pas important non plus d'utiliser les 2 PA. Les 2 derniers PA. Et on continue les dégâts sur cette Uginac. Sur ce Steamer. Le souci pour Blossom, C'est que l'intégralité des gros cooldowns ont été utilisés. On a plus le silence. On a plus l'emprise. Il nous reste pas grand grand chose pour contrebalancer l'équipe de Rafale. Est-ce qu'ils vont réussir à être toujours aussi agressifs ? Ça c'est la question qu'il faut se poser maintenant. Est-ce que le play, c'est pas genre d'aller là et K-Wat là ? Tu vois ? K-Wat ou Schaffer à la limite. Schaffer ouais. Je pense que c'est pas nécessaire. Non, fracassant. On va juste venir à Stooginac. On le tèque un tout petit peu mais on lui ressort des PA. Alors le fracas au corps à corps. Ok, on fait un peu de dégâts sur l'érosion effectivement. On remet 150 puissance, 300 puissance sur Stooginac. Oui, il a 9 PA. Et il doit faire attention parce qu'il y a quand même un yoke qui joue derrière. Donc Aninos va pouvoir replacer de l'érosion la grande graine qui est placée. Il y a encore une fois. On va faire face à distance. Ça sera des bons dégâts. On va traiter l'érosion là. Les dégâts sont quand même assez convaincants. Une ligne de vue qui est un peu plus compliquée. Du coup à prendre sur Luginac pour l'ambuscade. On est obligé de rentrer dans le gravita pour ça. Je suppose qu'on va plaquer directement la vertu. On est T4 et donc du coup il n'y a plus les pritecs qui vont proc. On est obligé de les protéger tant que faire se peut. Surtout la vertu. Ce qui est intéressant c'est que le cooldown est assez rapide. Donc du coup plus rapidement on l'utilise et plus rapidement on le retrouve. Et on va placer encore une fois l'érosion. La double érosion sur cette Luginac. C'est un peu dommage. On n'a pas placé de Flamish juste avant à distance. Pour l'ébène. Ouais on s'est un peu précipité côté Blossom j'ai l'impression. Le FK qui remplace ce rempart et qui pourrait potentiellement être un renfort. Elle est embêtée aussi sur Steamer et l'encercle totalement. 2500.10 sur Quenta. 2900 sur Pio Cartou. La bataille de l'érosion qui avance. C'est ce qu'on va faire des GT. On va embêter au maximum ce Steamer et lui retirer des PA aussi. Est-ce que ça montre qu'elle est un glyphe aussi potentiellement une cure retraite PA ? Non on va juste taper la pointe d'ammonium justement. Je suis moins convaincu je t'avouerai par ce tour pour le coup. Parce que ça... Certes ça fait des dégâts. On continue à mettre la pression sur le Steamer. Mais derrière on a la possibilité de faire un ressac. Non une marée ! C'est bien joué au niveau de position effectivement. Alors attention aux... Parce que les autres sont très forts. Oh par contre les dégâts même sous rempart. 1300.10 sur Quenta. Parce qu'elle a plus de 700. On joue Fuen sur ce Steamer ? Parce que là la marée... Enfin le ressac était... Non c'est quoi la variante de ressac ? Alors ça... Je sais plus. Est-ce que vous l'avez dans le chat ? Ça aurait été tellement beaucoup plus value de faire une ressac. Là ça permettait de placer... Maintenant c'est le Cellpatre. Ouais le Cellpatre ? Ah on joue Cellpatre effectivement il l'a fait. Ah c'est dommage ok il ne l'avait pas. Très bien. Très bien très bien c'est dommage. Parce que du coup la value était insane. Mais bon. On l'apiture. On l'apiture. Le Steamer qui a 2000 points de vie. Et là on a deux dragons qui tombent. Et l'Albinos a le sort spécial. Le Mélanique a ses boost. Il va tomber sur les 1000 points de vie là. Il y a même 800. Large en fait. On a heureusement un Event qui proc. On retape. Là on passe 1000 points de vie. C'est compliqué. C'est compliqué côté Pio Cartou. 529 points de vie. Alors certes on pourra rebaud de prêve. Le soigner un petit peu mais... On va se dire qu'il faudra se détruire. Il pourra bondir. Allez on va peut-être aussi un petit peu soin. Avec le solidarité. On a l'apiture qui a tout pile la portée pour pouvoir soigner ce Steamer aussi. Le fracassant qui passe. Heureusement. Un peu d'HP du coup sur Pio Cartou. Est-ce qu'on va aller à son corps à corps ? On va poser la question de l'intérêt d'aller à son corps à corps. Ça lui donnerait un PA supplémentaire alors qu'il va de toute façon Flair. Non il ne faut pas aller à son corps à corps. C'est très important. Par contre on bloque le... Pour pouvoir le soigner. On bloque par contre le passage avec le Lapinot. Pourquoi pas. De toute façon en tout cas on doit Flair côté Eugenac. Après là est-ce qu'on ne doit pas Férocité Flair ? Est-ce qu'on doit Férocité ? C'est qu'il faut se protéger aussi côté Eugenac. Est-ce qu'il y a un job derrière qui joue ? Un job qui veut Précy. Il y a très peu de vita. C'est vrai que si tu y vas sans Férocité t'es mort. En réalité la Précy qui est la chable. Ah mais le gibier est parti. Le gibier est parti. Tu n'y vas pas en fait. Tu dois vite reculer et Radu sur ton Féka peut-être. Oh non non. Effectivement. Oh là là. Du coup on a placé le gibier sur la foreuse. Et on est obligé de reculer tellement. C'est tellement un manque de tempo du coup pour cette équipe de Rafale. C'est potentiellement vraiment terrible. Et on a la double érosion. On prépare aussi potentiellement le 2v2 effectivement. On va prendre davantage. Là l'Eben sera placé parce que sinon tu n'as pas de distance au corps à corps. Mais t'imagines que vraiment ce tour-ci c'est littéralement... Enfin c'est pas la mort mais c'est... On y est presque en vrai. Il y a tellement de value qui a été placé. Une différence de value énorme entre Luginac qui ne pouvait pas foncer sur ce steamer. Et ce Yop qui fait de la double érosion avec une précise avec beaucoup de dégâts sur le FK et le Samodas. On prépare effectivement le 2v2 mais en fait le truc c'est qu'on a un steamer en face. On a un steamer à horreur pourpre qui peut mettre des embuscades. Et à tout moment un gars qui a 3000 HP peut tomber à 2000 HP très très rapidement et se prendre une vraie mandale. Heureusement qu'il faut d'abord clean ce dragonnet Mélanique. Et encore tu vois. Il suffit d'assistance la foreuse et la foreuse le fait tout seul. Pour 2 PA. Et c'est beaucoup value à faire ça. L'osan n'est pas dans l'égide. Je pense qu'il faut clean le dragonnet qui est sous piqûre pour qu'il prend la foreuse en fait là donc... Non 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 il n'y a pas la mortée c'est... Normalement c'est 7. Est-ce que c'est 8 ? Est-ce que c'est 8 ? On verra mais... On verra pour le coup mais en tout cas là il va... Détruire ce nom là il va le clean de son côté. C'est 7 ouais. Et on assiste en 6. On tente pour bien un côté du cartou on tient bien. C'est ça qu'a pris une grosse pression sur ce tour. Mais qui va. Ok il n'a pas peur ça beau. Il a confiance en ses dégâts il va arracher le système. Je ne sais pas si c'est pas un suicide ça. C'est très risqué pour le coup. C'est très très risqué. Certes l'ujnac pourrait revenir derrière mais... Il va prendre un tour. Je ne sais même pas s'il peut bien revenir derrière l'ujnac. Il a le flare sur la foreuse après... Il n'a pas vraiment intérêt de le faire. Je ne sais pas. Est-ce que là il débuff là il débuff là. Ok. D'un tour donc... Donc du coup des deux tours vu que l'Ignirap ça joue juste après. C'est pas mal fait ça c'est vraiment bien. En vrai c'est pas mal. Je pense qu'il se dit que l'ujnac en sautant pourra potentiellement avoir le létal. Il n'y aura pas. Il n'y aura plus le relais. Il n'y a plus le relais il n'a pas de dégâts du tout. On recule la foreuse quand même. Non mais tu double frayeur et tu vas finir à son corps à corps et tu mettra le Lapinot de l'autre côté. C'est parfait. On n'aura pas le flare. C'est un suit de le Samodas. C'est compliqué là. Ouais ouais. En fait tu as la Lapinot. La Lapinot il va. Tu restes là. Après relativement le Yop sort de pré-sicone. Relativement effectivement. Ok on s'avance pour te le faire aussi avec le pistage. On est de retour côté Quenta. Fais attention aussi à ce placement Quenta parce que toi aussi tu es en danger. Il faut que tu finisses dans l'égide je pense. On place le gibier sur le steamer. C'est vraiment bien ça. Ouais. Ok la boiement le fécure. Il faut faire très attention à quel stack on termine. Ok on reste en stack 1 c'est parfait. Pas de stack 2 de pro-cable si on va taper au corps à corps se fait K. 9 PA côté Everhoud. Il faut reprendre les fractures pour le coup. Est-ce que tu bond et fracture avec Dragon Albino c'est le Samodas ? Est-ce que tu double fracture le Samodas à distance ? Est-ce que tu as des PA pour taper quelque chose au corps à corps, fracture et anneau pour placer l'évenne ? Ah mais tu n'as plus l'évenne je vais passer le tour d'avant mais il va donc le fracture évidemment intéressant. On est abonné au même jet côté Overhoud. C'est soit un broquel soit un poisse. Voilà un qui est un peu plus arrogant que l'autre. Ok on y retourne côté Ruther. Le bouclier fait K on sent qu'on commence à devenir un petit peu fébrile le l'aveuglement qui va pouvoir être placé. Il a un très bon aveuglement d'ailleurs grâce à cette bourrasque. Mais en fait si on veut aveuglement c'est l'évenne sur l'Ignarib ça c'est chiant. On ne voulait vraiment pas ça. Voilà mais la value du retrait nécessaire, la brise lame. Pareil qu'il y avait au bon moment côté Piu Cartou. Tu joues de 1100.10 sur l'Ossa. Je vous commande, est-ce que tu te récursivité pour aller de l'autre côté et espérer quelque chose ? Ouais voilà tu marais. Donc là ça menace pour pouvoir lui faire des dégâts. Regardez comment il va tomber là. Alors c'est ce bouclier FK. Il fait quand même du 500. Avec le rangement qui passe aussi 1500 pendant 10, effectivement 2500 max. Là ça commence. C'est un avantage pris sur le 2v2. Il est en total avantage pour Reblossoble. Ouais ouais effectivement. Le 2v2 se prépare pas mal. Pour réplisser du coup pour pouvoir avoir la ligne de vue. Cependant on a vraiment des gros dégâts. En fait il y a le 2v2 qui va s'en... Enfin le 1v2 qui va... Enfin le 2v3 qui va s'en clocher maintenant. On a les dégâts pour tuer Steamer. Et c'est pour ça que je me posais la question du marier en buscade. Parce que là le Steamer il est vraiment en position de létal. Et il va mourir. Il va mourir. Il meurt. Il meurt effectivement. Est-ce que tu pouvais pas puir le proc aussi le... La belle scaf. Parce que là c'est le kill Steamer. On a fait côté Sabo. On a mis 500 points de vie. Là la question c'est est-ce que Louginac peut éviter le kill ? Ok on se sent un petit peu aussi avec son dragon. Est-ce que Louginac peut éviter le kill de cette Ozemodas ? On a un job qui aura l'apprécié. Je pense qu'ils arriveront pas à faire le kill. Dans tous les cas. Prêt. Le Jiby est pas là. Je peux placer son Albinos derrière le Fekka. C'est pas mal. Très cher d'aller chercher. C'est de Sabo. C'est pas mal à la droite. Donc on peut essayer de le chercher par la gauche. On peut rallier sur la carotte. Et puis ouais. Sur la gauche. Taper en diagonale. Ouais. Tu tapes de là. Voilà. De là exactement. Encore un PA pour te ranger derrière. Fekka que fracassant. Fekka 1300 ouais. C'est comme ce bouclier Fekka. Quand même sur bouclier Fekka. Il y a un ébène qui va être posé. Est-ce qu'il y a déjà un ébène sur ce... Sur ce modas ? Non ? Ah. Il y a un ébène devant vous. Ah non mais il va disparaître là. Férocité et on va pouvoir le ramener. Ok. Ok. On va pouvoir l'affection dans l'égide. Très bien. En plus on a la férocité. Pour revenir par contre dans cette égide. C'est très important. Parce qu'on est quand même à 1500 HP du côté de Loginac. Faut pas l'oublier. C'est un mauvais placement ça par contre. T'as un très mauvais placement ça. C'est un sensuel de l'égide très facilement là côté. Mais bon souffle et t'as les dégâts. T'as genre 8 PA. Tu peux préciser t'en as 11. Mais oui mais c'est un kill. De Quenta. Il le fait tu as raison. Bon souffle. Aïe aïe aïe. Est-ce que t'as vraiment le kill ? Attends. C'est l'ébène c'est quand ? Il n'y a pas de protection. On va aller voir je veux dire. Ok. Zenith. Encore 6 PA. Je crois qu'il fait pas le kill. Ah l'anneau qui le replace dans les vides. Aïe. L'anneau de Strictor c'est effectivement pas terrible. Il va aller faire les anneaux de l'autre côté. Mon cher. Mon cher Verrou. De l'autre côté. C'est parfait. Le tour. Mais c'était ici les anneaux. C'est assez terrible. Du coup maintenant le ligné. Ça va être totalement bloqué par Spical. On retrouve les Arbitas. Ouais. Ouais. Du coup c'est terminé. C'est terminé je pense. Je pense qu'ils en tout cas ils faisaient pas le kill sur Oginac. Avec le double anneau. Non. Même pas Gravitant on aurait juste tapé. Et en Bastion. C'est tout Oginac. Ouais là c'est dur. C'est très très dur. En plus c'est une Arbitas et en portée de tous les Dragonais. Il va se faire totalement détruire. Je pense que là on a un avantage irratrapable. Côté Rafale. Et c'est dommage parce qu'on a vu sur la compo. Sur la puissance de la compo. Blossom pouvait le faire. Mais il y a quelque chose un petit peu discutable je pense. Et c'est le GG qui est lâché. Ils le savent. Après bon. Pour le plus grand plaisir de tout le monde ici. On aura un troisième match. Un partout. Balle au centre. Un partout. Balle au centre. Effectivement. Et c'est une victoire. Or 3-0 Rafale qui va recoller au score. Félicitations à eux. Sous-titrage ST' 501